Bonjour à tous, c'est Pastille et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo découverte sur le jeu Don't Starve, dont j'ai parlé un peu dans ma précédente vidéo de Minecraft. Et je suis simplement en train de faire une voix off sur un morceau de ma partie en cours. Alors on est au jour 73, alors Don't Starve c'est un jeu de survie et bac à sable aussi, ça ressemble un peu à Minecraft. C'est à dire qu'on arrive sur le jeu, sur une carte qu'il va falloir découvrir, qui est pleine de ressources mais aussi pleine de dangers. Et comme le titre l'indique Don't Starve, ça veut dire ne mourrez pas de faim, le but ça va être de survivre. Et ce qui est un peu différent de Minecraft, c'est que beaucoup de choses sont dangereuses. Mais c'est impossible de connaître lesquelles avant d'avoir testé et d'avoir appris, de l'avoir appris à nos dépens. Donc le compteur de jours en haut à droite est très important parce qu'en fait, c'est lui qui va être le témoin de notre succès ou pas. Si on survit à la première nuit, déjà c'est que c'est pas mal. Et les parties en fait s'enchaînent très rapidement au début parce que si on fait la moindre erreur, on meurt. On meurt très vite. Et à ce moment-là, on n'a pas le droit à une deuxième chance. Il faut juste recommencer une partie depuis le début avec une autre carte, d'autres conditions, etc. Donc là on en est au jour 73. Vous avez sous le compteur de jours, je suis en train de regarder la carte, alors je ne peux pas vous montrer en même temps. Oui, donc le but de cette partie, c'était de, je voulais me créer un deuxième camp avancé sur la carte, sur une partie que j'avais encore pu explorer. Et donc je suis partie avec de la nourriture, du matériel, et Chester, Chester c'est le coffre qui marche derrière moi. Et cette aventure, c'est en fait très mal terminée. Je ne suis pas complètement morte, mais je suis morte quand même, mais j'ai pu ressusciter. Et il m'est arrivé plein de trucs très embêtants pendant cette partie. Alors là, je suis en train de ramasser du charbon, parce qu'apparemment il y a eu un incendie de forêt, et donc les arbres se sont transformés en charbon. Le charbon qui est une ressource intéressante, avec lequel on peut fabriquer notamment une marmite pour faire des recettes de cuisine. Alors là, on voit que sous le marqueur de jours en haut à droite, on a trois jauges. La première, sur fond jaune, c'est la jauge d'estomac, de faim. La deuxième à droite, la jauge de santé, oui. Et en dessous, c'est l'état psychologique, la santé mentale. Et il faut que les compteurs, que ces trois compteurs-là soient toujours bien remplis. Sinon, les conditions de vie seront plus difficiles. Si le compteur de faim ou de vie arrive à zéro, même le compteur de santé mentale arrive à zéro, on meurt. Et si le compteur de santé mentale baisse, on commence à voir le monde se transformer autour de nous. On a des hallucinations. Les ombres se transforment en créatures réelles qui finissent par vous attaquer pour de vrai. Donc c'est un jeu un peu... C'est quand même plus difficile que Minecraft parce qu'il faut toujours être aux aguets de tout ce qui peut se passer. Et je trouve que ce jeu est très sympa parce que d'abord, il y a plein de petits bruits, c'est agréable. Il n'y a pas de dialogue, tout se fait avec les sons. Les sons sont super importants parce que, par exemple, on entend arriver les monstres, des meutes de chiens sauvages qu'on entend arriver quelques secondes avant qu'ils soient là. Donc on a peut-être une trentaine de secondes, une vingtaine de secondes avant qu'ils arrivent. Comme ça, on les entend et on peut se préparer. On a aussi plein de signaux visuels. Par exemple, là, on est dans une prairie où on a vu quelques bisons tout à l'heure. Les bisons sont aussi plein de ressources, mais attention, ce sont des animaux sauvages. Et de temps en temps, ils sont en rute, en chaleur. Et à ce moment-là, il ne faut pas les approcher parce qu'ils vous attaquent. Alors là, je viens de déterrer une montre d'accord, qui fait un petit bruit sympa aussi. Et là, j'essaie de chasser un papillon. Et je ne pense pas que je vais y arriver. Je ne me souviens plus si je suis arrivé ou pas, mais je jouais avec le trackpad. Donc, ce n'est vraiment pas le genre de jeu comme Minecraft. Ce n'est pas le genre de jeu à jouer au trackpad. Il faut quand même avoir un minimum d'habilité. Hop, là, j'en ai eu un. Et donc, vous voyez, dans le compteur de jour, on a une partie jaune qui est la lumière du jour, vraiment. Ah, là, j'arrive près des araignées. On a le crépuscule qui est en rouge et ensuite, on a la nuit noire qui est en bleu. Quand c'est la nuit noire. Ah, ça, c'est la montre d'accord. La montre d'accord, quand on la déterre, la nuit, elle reste vivante. Et donc, là, elle va me suivre. Je ne peux pas l'attraper. Je ne peux pas la ranger dans mon coffre. Mais elle me suit comme un animal familier. Et donc, comme je vous ai dit, si on est pris par la nuit noire, sans lumière, alors là, on est en très, très grand danger parce qu'un monstre caché dans le noir nous attrape et nous tue. En une ou deux secondes. Elle est trop drôle, cette petite montre d'accord. Alors, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps du tout. C'était très une montre d'accord au crépuscule. Et son statut de plante magique la rattrape. Et voilà, là, elle me court après. Donc, on fait un drôle de cortège. La montre d'accord, Jester, moi, avec mon chapeau de paille, ma lance. Alors, le personnage que j'ai utilisé, comment il s'appelle ? Winkerbottom, quelque chose comme ça. En fait, elle est bibliothécaire ou libraire, enfin bibliothécaire je crois. Et il y a pas mal de personnages différents. Il y en a plus d'une dizaine, je crois bien, dans Don't Starve. Et on peut débloquer de nouveaux personnages quand on avance dans le jeu. Plus on a d'expérience, plus on peut débloquer de nouveaux personnages. Et chaque personnage a ses propres caractéristiques. Et celle-ci, la bibliothécaire, elle peut fabriquer des livres. Voilà, elle est inquiète quand elle est dans le noir. Elle peut fabriquer ses propres livres. Et là, on a un notamment qui fait un livre de botanique qui fait pousser toutes les plantes, qui fait fructifier les buissons, repousser les herbes, etc. Donc, c'est très pratique quand on veut des ressources. Et on a toujours la montre à corps qui saute partout. En couinant. Alors, je sais pas du tout, j'en suis dans la vidéo. Donc, quel est le but de ce jeu ? Ben, simplement survivre le plus longtemps possible. Et l'exploration. Mais alors, cette exploration hardcore. Puisque, comme je vous ai dit en début de vidéo, la moindre erreur peut vous coûter la mort. Alors, quand on avance un petit peu dans le jeu, on se rend compte qu'il y a des moyens de contourner la mort. Mais ils sont pas utilisables partout, les personnages. Et ils sont pas disponibles aussi, forcément, partout. Donc, en l'occurrence, dans cette partie, j'avais trouvé des pierres... Ah, voilà. La montre à corps s'est replantée. Pouf petite. J'avais trouvé une pierre qu'on appelle une pierre de contact et qui permet de ressusciter. Donc, quand il m'arrivera un malheur tout à l'heure, je vais pouvoir ressusciter quand même. En tout cas, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc, vous avez vu, j'ai pu... J'ai pu couper des arbres, j'ai pu récolter des choses. On traverse des biomes différents dans lesquels on trouve des choses différentes. Donc là, je suis dans un marais et j'ai trouvé des roseaux. J'essaie de les ranger dans le... dans le... dans le chester. Voilà. Et là, je traverse un marais. Les marais sont très dangereux parce que... Ils... ils hébergent des... des monstres qui sortent des tentacules, des marais. Et si on quitte le chemin, notamment la nuit, le soir, on risque de se faire attraper par un de ces tentacules géants. Et là, c'est pas terrible non plus. On est sous l'orage. Alors, heureusement, j'ai un chapeau de paille qui me... Qui me protège un petit peu. Et je regarde où j'en suis. On peut ouvrir la carte à n'importe quel moment. Mais seuls les endroits qu'on a explorés apparaissent sur la carte. Donc là, attention. Je marche dans le marais. Il faut toujours faire attention à ça. Mais il va falloir que je traverse quand même. Parce que c'est le seul chemin possible. Après, quand on avance vraiment dans le jeu. J'en suis pas encore là. On peut créer ses routes. On peut... On peut changer la nature du sol. Ce qui permet de... Traverser des endroits comme ça de façon plus... Plus sécurisée. Et alors, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'il y a une dimension... Un peu écologique aussi. On a... Des compteurs... De... En fait, de bonnes actions et mauvaises actions. Par exemple, si on tue trop de lapins. Si on coupe trop d'arbres. On va perdre des points. Et on peut en regagner en replantant des arbres. Et... Ou faisant d'autres choses. Et... Des... Des mécaniques du jeu vont se déclencher en fonction de ce score-là. Qui est pas visible pour nous. Par exemple, si on tue... Si on coupe trop d'arbres. Un de ces arbres-là peut devenir vivant et vous attaquer. Et là, vous entendez ? Ça, c'est le bruit de la meute de chien. Donc, c'est très embêtant parce que je suis loin de mon camp. Je vais... Là, je suis en train d'essayer de préparer en vitesse quelque chose. J'ai même pas de... J'ai même pas d'armure. Là, je suis en train de me fabriquer une armure vite fait. Je l'équipe. Et là, ils vont arriver. Ils vont arriver parce qu'on les entend plus. Et voilà. Alors, je sais plus si c'est là que je meurs. J'ai même pas de protection. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Donc là, vous avez vu que mes compteurs de vie et de santé mentale aussi ont baissé. Donc là, je mange pour remonter tout ça. Donc, c'est pareil. Au fur et à mesure du temps, on apprend à savoir quelle nourriture vous fait remonter la santé, la faim ou la santé mentale. Et quelle nourriture vous empoisonne et vous fait baisser vos rechanges. Donc là, c'était moi une, mais c'est pas là que je suis morte. C'est pas longtemps après, je crois. Comme ça, vous avez pas de suspens. Vous savez que je meurs dans cette partie. Et que je ressuscite. Alors, là, j'étais en train juste d'explorer le coin parce que je me disais que ça allait être un bon endroit peut-être pour faire un petit camp avancé. Et par contre, ce que j'ai pas regardé du tout, c'est quelle nourriture j'allais pouvoir me faire dans ce coin-là. Et en fait, c'est un très mauvais endroit parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Il aurait fallu qu'il faudrait, pour que ça marche, que j'aille me chercher des puissons partout, que je me fabrique des fermes. Mais il n'y a aucun terrier de lapin. Les terriers de lapin, c'est super important. Enfin, c'est super pratique, en tout cas, en début de partie. Parce qu'on peut y poser des pièges. Et à ce moment-là, on a des lapins qui font une excellente nourriture. Donc, il y a plusieurs façons de remonter sa santé mentale. Par exemple, cueillir les fleurs. Parce que cueillir les fleurs, c'est une activité qui fait plaisir. Quand on a beaucoup de fleurs, on peut s'en faire une couronne. Et à ce moment-là, la santé mentale remonte naturellement. On est dans un état psychologique plus heureux. Jusqu'à ce que la couronne soit affanée. Et puis après, il y a des choses mystérieuses. Par exemple, manger des pétales de fleurs vous soigne, fait remonter la jauge de vie. Alors ça, ce n'est pas super évident. Mais après, il y a beaucoup de choses qui sont logiques dans ce jeu. Mais vraiment, donc, si on gère bien les choses, on peut trouver les solutions. Les solutions nous-mêmes, par exemple. Manger de la viande crue, surtout de la viande de monstre. Ça va vous rendre malade. C'est quelque chose qu'on peut deviner. Sans savoir regarder le mode d'emploi. On sait aussi que la nourriture cuisinée, cuite, vous nourrira mieux, vous soignera mieux. Que manger du lapin cru, par exemple. Dans la vie réelle, ce serait la même chose. Alors là, je suis en train juste de m'installer un petit camp. Alors cette partie, je l'ai continuée. Là, j'en suis actuellement au jour un peu plus de 110. Et je ne suis pas retournée à ce camp encore. Parce que justement, je trouvais que finalement, il n'était pas très, très, très pratique. Et en plus, c'était un camp qui me servait à chercher un élément qu'on appelle la porte de Maxwell. Et qui permet de rentrer dans le mode aventure du jeu. Parce qu'il y a aussi un mode aventure. Et depuis cet épisode-là, j'ai trouvé la porte de Maxwell. Et il y a un chemin plus pratique pour y accéder. Donc, je n'aurais pas besoin de réutiliser ce camp. Alors, je vous ai parlé des jours. Mais il y a aussi des saisons d'autant starve. Et ça, c'est franchement chouette. On a un été et un hiver. Et entre les deux, les jours et les températures évoluent. Donc, plus l'été avance, plus il fait chaud et plus les jours sont longs. Et les nuits courtent. Et plus on s'approche de l'hiver et plus la température baisse, les nuits rallongent, les jours raccourcissent. Mais quand on est dans l'hiver, il fait vraiment froid. Et si on n'a pas l'équipement adéquat, on meurt de froid. Donc, en fait... Oula ! Ah oui, je me souviens pourquoi je suis morte. C'est lui. Donc, ça, c'est l'arbre vivant dont je vous ai parlé tout à l'heure. Apparemment, sans me rendre compte, j'ai coupé trop d'arbres. De façon trop rapprochée. Et là, je suis en train d'essayer d'amadouer l'arbre vivant. En lui replantant des petits arbres. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas du tout. Alors, j'ai un voisin qui est un cochon. Qui apparemment... A combattre l'arbre vivant. Mais, voilà, le cochon est mort. Par contre, il a détourné l'arbre de moi. Donc, ça, c'est pas mal. Je pense que je m'en serais sortie si je n'avais pas fait la maline. Et si je n'étais pas allée ensuite combattre l'arbre. Parce qu'en fait... Franchement, je n'ai pas l'équipement qu'il faut. J'ai une super arme. Parce que c'est un morceau de tentacule de créature des marais. Ça, c'est une arbre. Une arme efficace. Je me suis fait aussi une armure. Mais, je n'ai rien pour protéger ma tête. Et, en plus, ma chouche de vie n'est pas au maximum. Alors, Oula, je fais n'importe quoi, là. J'essaye de manger. Évidemment, quand on mange, on ne peut pas marcher en même temps. Le jeu nous empêche. Et, j'essaye de m'écarter avant qu'il me tape. Mais, voilà. Là, c'est le moment où j'aurais dû m'enfuir pour ne plus jamais revenir. Et, je ne m'enfuie pas vraiment, en fait. Je continue à vouloir monter mon camp. Et, j'essaie de remonter mes chouches. Mais, ça ne suffit pas. Pour remonter la chouche de santé, il faut de la nourriture cuite, par exemple. Donc, là, j'essaye de me faire un feu pour cuire quelque chose. Et, finalement, l'arbre me poursuit toujours. Donc, il ne va pas me laisser faire. Ah, une carotte. Pourquoi je n'ai pas pris la carotte, là ? Voilà. En tout cas, c'était l'occasion de vous montrer ce petit jeu. Enfin, ce petit jeu, ce grand jeu, c'est un super jeu, vraiment, dans le Starve. J'aime beaucoup le dessin. C'est que de la 2D, en fait. C'est une fausse 3D. Et, je trouve que les dessins sont vachement jolis. Et, voilà. Et, voilà comment on meurt dans le Starve. Et, là, j'ai ressuscité. De façon magique. Grâce à la pierre de résurrection. La pierre de contact. Et, c'est une pierre qui était tout à côté de mon camp principal. Et, donc, il ne me reste plus qu'à retourner sur mon camp. Alors, quand on ressuscite, les jauges sont pas du tout pleines. Donc, on commence... J'ai commencé à voir des hallucinations. À voir apparaître des fantômes. Et, euh... Et mon inventaire est vide. Puisque toutes mes affaires sont là où là où je suis morte. Alors, on entend les araignées. Les petites araignées. Ouais, les petites araignées, elles sont quand même grosses comme le personnage. Mais, ça fait plus petit. Et, donc, me voici de retour à mon camp. Et, j'ai plus qu'à m'équiper. Me rééquiper pour aller rechercher mes affaires. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada